Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo maquillage où je vais vous présenter la palette Day Tonight, il me semble qu'elle s'appelle comme ça Day Tonight mais en version warm de chez PYT Donc c'est une palette que j'ai acheté chez Julie The Green Jungle Beauty Shop au prix de 36€ Donc voilà c'est quand même plutôt abordable je trouve comme palette J'ai vu les swatchs en fait sur internet et j'ai vraiment craqué Je voulais vraiment la warm et puis j'avais peur qu'elle soit vite soldée Donc j'ai aussi pris la cool que je vous présenterai, je pense que je ferai ça la semaine prochaine, une prochaine vidéo Alors cette palette est composée de 4 fards mat au dessus et 4 fards un peu irisés Donc j'aime bien ce concept, au moins c'est bien équilibré Bon vous savez il me manque mon petit fard blanc mat J'aime bien ça là qui est un peu plus de grammage pour les fards qu'on utilise le plus souvent généralement Et voilà moi j'aime beaucoup cette harmonie des teintes, notamment celui-ci, j'aime vraiment bien cette teinte là Alors que dit la marque ? Non, les ingrédients qui sont des ingrédients de qualité, non testés sur les animaux, véganes, hypoallergéniques Avec de la vitamine E en plus pour je pense la conservation Une formule sûre sans gluten, talc, parabène, conservateur, émetteur de formaldéhyde Parfum de synthèse, phtalate, paraffine, pétro, tout ce qui était issu de la pétrochimie en gros C'est juste, ouais ce qui est précisé, c'est fabriqué en Chine Ça j'aime pas trop parce que ça veut dire souvent de moins bonne qualité Et puis c'est payer des gens en lance-pierres, voilà clairement Je trouve ça un peu dommage en fait, je pense qu'ils peuvent très bien fabriquer ça chez eux ou ailleurs Et ça c'est un peu dommage que ce soit fait en Chine En termes de composition, c'est vrai que moi j'avais commandé dès que Julie a swatché J'ai tout de suite passé commande Il y a Aurélie H sur Instagram Donc Aurélie elle m'a dit qu'elle trouvait les fards trop beaux, super pigmentés Mais que malheureusement la compo était pas terrible Et c'est vrai que quand on regarde la composition Il y a du phénoxyéthanol en 8ème position dans la compo Je trouve ça dommage Et je vous avais dit que je regarderais un peu mieux Mais c'était plus par rapport aux grandes surfaces Je pensais que sur les e-shop un peu comme ça Par exemple je sais que mon corner B fait très attention Il y en a d'autres mais ils font très attention Il y a des ingrédients interdits Et tous les produits qui en contiennent ne sont pas proposés sur le site Et c'est vrai que je pensais que la majorité des e-shop un peu green comme ça Faisait cette sélection Mais visiblement pas chez Julie Donc il y avait déjà du dimethicone Mais le dimethicone c'est pas dangereux en soi pour la santé Mais le phénoxyéthanol c'est vrai que bon J'ai déjà fait on va dire l'impasse dessus pour mon crayon nevée C'est le seul produit à l'heure actuelle que j'ai qui contient du phénoxyéthanol Et bon bah du coup maintenant il y a encore les palettes Donc c'est le point négatif Je suis pas puriste comme je vous l'ai dit Mais c'est vrai que je préfère éviter si je commence à faire dire Bon bah c'est pas grave pour le produit à sortir C'est pas grave pour les palettes A ce compte là je reste inconventionnelle Vraiment je trouve ça dommage Cette palette elle est valable 12 mois Mais vu qu'elle a de la vitamine E et que c'est de la poudre Je pense que ça durera un peu plus Et je pense que le concept voilà C'est qu'on peut faire quelque chose de léger pour la journée Et ensuite charger un peu plus pour partir pour le soir Et bon on va passer au swatch Donc voilà pour les swatchs Les swatchs des fards mat comme vous l'aurez deviné Et les swatchs des fards irisés satinés un peu Voilà ils sont magnifiques Gros coup de coeur pour les fards un peu irisés Pigmentation de malade Vous passez c'est crémeux quoi Ça glisse tout seul Et vraiment pigmentation au premier passage comme ceci Vraiment très très beau Celui-ci est un tout petit peu moins pigmenté Mais c'est pas trop gênant Au tout début d'ailleurs quand je les ai commandés Je pensais que c'était des fards à paupières là Et ici que c'était un bronzer et un highlighter Bon après moi je le trouve un peu trop jaune je pense J'ai pas testé j'en ai déjà mis Donc je vais pas prendre le risque Mais je trouvais que les couleurs pouvaient Je pense à tester J'en suis pas sûre mais Ça vaudrait le coup d'essayer Donc ici que je vous dise pas de bêtises On a le fard Send Dune Qui est parfait pour les fards de transition Celui-ci c'est le fard Simmer Celui-ci un peu plus rouge Il est plus rouge en vrai Qu'en swatch je trouve C'est le fard Flicker Et ça c'est le fard Slow Burn Ici donc nous avons le fard Qui est le plus grand là Le Moonlit Ouais il n'y a pas de H Donc Moonlit Glow Celui-ci c'est le fard Bonfire Il a une pigmentation Celui-ci il est hallucinant Celui-ci un petit peu plus rose C'est le fard Sunset Et le fard doré Qui est un très joli doré Golden Hour Qui est pas trop jaune Vous voyez le doré un peu fake Celui-ci il est vraiment très joli J'aime beaucoup qui me fait penser un peu à la De toute façon ces trois fards là Me font penser un peu à des fards de palette Anastasia Beverly Je ne sais plus lesquels mais Vraiment très joli J'aime beaucoup Assez de blabla On passe à l'action Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé Ce maquillage là C'est tout de suite Alors je vais commencer du coup Le maquillage des yeux Je vais prendre le fard Send Dune Qui est celui-ci Je vais le mettre en creux de paupière Voilà c'est un petit beige Que j'aime bien ça C'est hyper pratique Alors Ils sont Pour le moment il est pas très poudreux Celui-ci Il est assez clair Mais ça va être parfait justement Pour faire le travail d'estompage Et faire la transition Ça travaille bien pour le moment J'ai oublié de vous préciser J'ai fait mon teint avant J'ai réappliqué ma base Saffo New Paradigm Pour les peaux grasses Et bah étonnamment C'est vrai que j'ai changé De crème hydratant De certains sérums Et bah elle ne peluche plus du tout Donc moi qui l'avais mise en flop Qui ne l'utilisait plus J'ai voulu lui redonner une chance Et bah écoutez Là ça va Après c'est pas une base Qui matifie C'est plus elle va lisser Un petit peu les pores Bah écoutez Je suis vraiment contente Là pour le moment Ça se passe bien J'ai mis mon petit correcteur pistachio De chez Lily Lolo Là j'ai trois gros gros boutons Ici Donc j'ai mis Pour essayer de camoufler Mais c'est pas suffisant Ensuite j'ai mis mon fond de teint De chez Madara Le Skin Equal Pour essayer de ne pas le terminer Mais l'avancer Parce que ça fait déjà plus de trois mois Que je l'utilise Il est bien Il a pas tourné encore Ensuite En anti-cerne J'ai mis le Cosas Et un peu d'Erypérez Le concealer à l'arnica Et d'Erypérez Sur Sur mes imperfections J'ai poudré ma poudre Ilia J'ai mis Le bronzer Kani Crème Et ensuite j'ai mis Le bronzer Ilia Et l'highlighter De chez Bah pareil Ilia Et voilà J'ai mis base à paupières Toujours pareil Marc Jacob Je te jure Elle se termine pas Et pourtant J'ai vraiment l'impression D'être au fond Mais il y a toujours du produit C'est hallucinant Et maintenant Je vais prendre le fard Flicker C'est un peu le ocre Avec des reflets un peu rouges Non il y a franchement Il n'y a pas trop de chute Et je vais le mettre du coup Un peu plus bas que l'autre Vraiment dans le Dans le creux Alors là juste ici Ça me fait un peu des stris Alors soit c'est parce que J'ai pas mis de fard Donc c'est sûrement la base Qui fait ça C'est une très jolie couleur J'adore cette couleur Ouais là pareil Ça fait des stris Donc ça je pense Pour éviter ça J'aurais juste dû Mettre mon fard cher Le blanc que je mets Je le mets très souvent Que sous l'arcade sourciliaire Et je devrais peut-être Poudrer toute ma Toute la paupière Pour éviter Que ça fasse des stris En estompant Je pense que je vais le travailler Ça va juste prendre Un petit peu plus de temps Mais normalement Je pense que je peux le récupérer Ça Alors j'aurais dû changer de pinceau Je l'ai pas fait Alors je suis désolée D'habitude quand j'ai une palette J'aime bien vous présenter Deux maquillages Sur chaque oeil Alors même si ça fait un peu bizarre En retour caméra Faut vraiment cacher Pour avoir S'imaginer Mais là je dois sortir Tout à l'heure Donc je vais pas Je vais pas faire Deux make-up différents Écoutez pour le moment Y'a pas de chute Il se travaille Hormis ce problème de stris Il se travaille plutôt bien Je vais prendre du coup Un autre pinceau Un MAC Je sais plus lequel c'est C'est le 224S Je vais reprendre en fait Le fard beige du début Et je vais remonter Un tout petit peu Pour agrandir légèrement Et comme ça Ça va estomper Le bord un peu Commencer l'estompage Du bord supérieur Comme ça mon pinceau est propre J'aurais dû en fait Faire l'inverse Prendre ce pinceau propre là Pour mettre le rouge Mais je l'aime un peu moins celui-là Parce qu'il est un petit peu plus gros Il faut juste que je rachète C'est vrai que celui-ci Le 200 C'est le 229 Je trouve qu'il est top Donc il faut que je le Faudrait que j'en rachète d'autres Pour que j'en ai en plusieurs exemplaires Hop Et maintenant je vais y aller Au doigt Alors j'hésite Qu'est-ce que je vais mettre Donc ce que je vais faire Je vais prendre Le fard déjà Le glow Celui-ci Je vais l'appliquer au doigt Juste en coin interne Il est joli Je m'attendais peut-être A ce qu'il soit un tout petit peu Plus pigmenté Je vais peut-être utiliser Bonfire Celui-ci Et peut-être celui-ci En aplat Parce que celui-là C'est un peu plus des paillettes Qui est le fard Sunset Ouais en gros Celui-ci Il ressemble en fait Il s'accorde très bien Avec celui-ci Jusqu'il est un peu irisé Un petit peu plus clair Bon il a une bonne pigmentation La poudre est fine C'est irisé comme j'aime C'est pas des grosses paillettes Même si sur les yeux Les paillettes me gênent moins Mais c'est vrai que pour les produits de teint J'aime pas Je vais du coup ajouter Ce fard là au doigt Mais au milieu de ma paupière Je sais pas s'il est assez Ouais ça se voit pas des masses Je suis pas sûre que vous verrez Quoi que ce soit Alors je le vois Si on fait comme ça Il y a quand même des petits reflets Mais en tout cas C'est une très belle palette J'aime beaucoup les couleurs Et en ras de cils Je vais reprendre le même Là à la base Désolée pour Si ça éblouit un petit peu Et je vais d'abord l'appliquer Comme ceci Un petit peu partout Il se voit pas beaucoup là Et je vais mettre Le fard Le même que tout à l'heure Un peu rouge Je vais prendre un autre pinceau Un petit pinceau Charlotte Tilbury Et je vais prendre le fard Slow Burn Qui est le plus foncé Des maths Juste ici Et je vais le mettre Juste un peu en ras de cils Mais qu'au coin externe Voilà Et je remonte un tout petit peu Voyez sur le coin Mais vraiment juste Pour faire une sorte de transition Mais là je vais venir estomper Là c'est un peu grossier Voilà Et maintenant Je prends Mon autre pinceau Charlotte Tilbury Que j'utilise vraiment Pour faire tout le temps L'estompage De tout Et je viens vraiment Flouter les bords De partout Je vais passer au blush J'ai oublié mon pinceau Je vais prendre celui-là J'en ai un petit C'est pas grave Donc je vais appliquer Le blush Pink Sunset De chez Scent Cosmétiques Je l'ai déjà utilisé Mais je ne vous l'ai pas encore montré Voilà à quoi il ressemble Alors Il n'est pas hyper pigmenté Il est très irisé Mais c'est pas grave Je trouve qu'il donne quand même Bonne mine Mais vous attendez pas Un truc hyper voyant Il apporte surtout Beaucoup de reflets Alors sachant que J'ai déjà mis Un highlighter C'est discret Mais je vous assure On le voit quand même Au début Je pensais Qu'il me faisait penser Un petit peu Au blush Orgasium De Nars Mais C'est pas aussi pigmenté Il est surtout Beaucoup moins rose Il a plusieurs reflets Mais c'est un peu Orangé doré Je vous le souhaite Je vous le mets pas mal Parce que je pense que Sur ma peau Vous ne verrez pas grand chose Ça fait comme ceci Mais ouais Ça fait plutôt doré Avec un tout petit peu Ouais de reflet corail Orangé Et maintenant Je vais juste Mettre du spray fixateur Avant On va passer Au mascara Hop Je vais mettre Le mascara Ilia J'adore sa brosse Il y a un petit Voilà en fait Il y a un petit côté Où les picots Sont plus petits Et l'autre Ils sont bien dessinés Comme un peigne Je sais pas si vous verrez Là Et celui-là Je trouve qu'il accroche Super bien Et ce côté-là Les cils Alors on m'a demandé Lequel je préférais Entre celui-ci Et le Et le Big Lash De Lily Lolo Franchement J'arrive pas A choisir C'est vraiment compliqué Et je pense que D'ailleurs De mélanger les deux Ça pourrait être top Parce qu'effectivement Celui-ci Va plutôt apporter De la longueur Un peu moins de volume Quand même Que le Lily Lolo Mais c'est vrai Qu'il a aussi Des avantages Par rapport Au Lily Lolo C'est que le Lily Lolo Il s'effrite Assez vite Je trouve Et il y a des Toutes petites chutes En fin de journée Vraiment Moi ça me dérange pas trop Parce qu'elles sont Vraiment assez discrètes Mais celui-ci N'en fait pas du tout Il coule pas Il tient vraiment bien Il se démaquille Très bien Comme le Lily Lolo Donc franchement J'arrive pas à choisir Il me fait aussi du volume Donc voilà Ce qu'il faudrait Maintenant il faudrait un mix C'est un mix des deux Qui fasse et la longueur Et le volume du Big Lash Franchement J'arrive pas à choisir Après en terme de prix L'autre coûte Je sais pas Je crois 16 euros Celui-ci une 30 je crois Je sais dans mes souvenirs Une trentaine Donc bon En termes de rapport qualité-prix C'est sûr que c'est le Lily Lolo Qui gagne Mais j'aime bien aussi celui-ci Celui-ci est plus précis aussi L'autre il a une brosse Vraiment ma stock Assez grosse Donc on peut peut-être moins Faire quelque chose de précis Voyez notamment moi Ces petits cils là Ils font un peu n'importe quoi Là sur la fin Celle-ci Cette brosse Elle permet bien de les agripper Mais si par exemple Vous êtes un peu limité Niveau budget Prenez le Lily Lolo Il est fantastique quoi Peut-être que le Lily Lolo Tient peut-être un petit peu mieux La courbure Voilà je viens de mettre mon mascara Et j'ai oublié aussi de vous dire Pour appliquer sur les cils du bas C'est vrai que la brosse de Lilia Du mascara Ilia Est quand même plus pratique Par rapport à celle du Lily Lolo Parce qu'elle est plus petite Ensuite je vais mettre un fard noir Donc là je vais mettre le Smoky Couleur charbon De chez Absolution Qui sont leurs dernières nouveautés Donc là je vais le mettre en fait Je vais le mettre en paupière supérieure Donc il va très bien Pour la paupière Et pour la muqueuse Il est très gras Donc il s'applique bien Il coule un tout petit peu Mais moi comme tous les crayons Au bout d'un moment Ça coule un petit peu Voilà dans le coin externe Mais il est très bien J'ai utilisé le chocolat L'autre le marron Que je dois avoir là Voilà le chocolat Je l'ai utilisé Un moment seul Sur ma paupière mobile Je voulais juste faire Un petit truc rapide Je l'ai appliqué Je l'ai estompé au pinceau Ça tient pas du tout Ça j'avais mis une base Et tout Ça file dans le pli Même pas à la mi-journée Donc je le valide pas En étant seule Et je l'utiliserai Je vous ferai une vidéo J'essayerai de faire un smoky Comme je suis pas une pro J'en fais quasiment jamais Donc j'essayerai Mais je vous avouerai Qu'en ce moment Qui a envie de se faire un smoky Pour cette saison Franchement là j'ai pas trop envie Ouais je trouve ça un peu bizarre Qu'ils aient sorti cette collection Là juste avant l'été Je trouve que ça Ça aurait dû sortir plutôt pour l'automne Ça aurait été perso Je le trouve plus adapté Mais bon je vous referai quand même Une revue Mais peut-être pas tout de suite Comme ça franchement J'ai pas du tout envie De me faire un smoky pour l'instant Ensuite Ensuite je vais mettre Mon crayon cher Toujours de Sephora Je vais attendre de le finir Avant d'en racheter D'autres Parce que ça Ça peut me durer encore Peut-être même plusieurs années Je remets du baume Toujours d'herbivore Que je n'ai toujours pas terminé Un baume herbivore Voyez il fait des trucs blancs C'est pénible Donc j'enlève Et j'enrote un peu Et c'est pas le fond de teint Parce que j'ai déjà enlevé Alors pour le rouge à lèvres Je voulais vous montrer le London En vidéo de chez Scène Cosmetics Parce que je ne voulais pas montrer Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois Alors moi je trouve que ça fait un peu palo Je l'aime bien Mais je l'avais vraiment pris pour le coup Pour faire un smoky Et mettre cette couleur là Donc ce que je vais faire Parce que là je vais Je ne sais pas Je trouve qu'il manque un petit truc Peut-être un peu de brillant Je vais rajouter un tout petit peu De De Spark Voilà Histoire de juste réchauffer Je trouve que c'est quand même mieux Puis il y a ce petit côté brillant Moi j'aime bien C'est vrai que les marronnés Les beige nude un peu J'aime un peu moins Moi je préfère vraiment Quand il y a une petite touche de rose Mais c'est qu'une histoire de goût Il est très bien Je le trouve juste peut-être un poil plus sec Que les autres Les autres j'ai l'impression Qu'ils sont un peu plus crémeux Voilà Hop et ben je crois que c'est tout Non je vais juste vous reparler Vite fait du fond de teint Minéral de chez Lily Lolo En fait je ne l'aime pas L'utiliser Je trouve que c'est trop Voyant C'est On voit trop la matière Ça ne vieillit pas bien Sur la peau Par contre je l'utilise comment J'en mets un tout petit peu Il est vraiment un tout petit peu Dans le capuchon J'applique en rond Comme m'a bien confirmé Valérie Et je l'applique Vous voyez là où j'ai des boutons Voilà J'écrase Et j'appuie Pour essayer de camoufler davantage Mes boutons Là il fait chaud Donc avec la vidéo Ça ne me fera pas de mal De rematifier un petit peu Genre mais vite fait là Pour matifier Parce que je vois que je brille Mais vraiment Il y en a très très peu Et c'est juste là Pour les boutons Je trouve que ça aide Vraiment à les camoufler J'aurais dû le faire avant Par contre Mais je l'avais oublié Donc voilà J'ai terminé Je vous montre un petit peu En zoomant Sur les yeux Ce que ça donne J'aime beaucoup La couleur des fards En fait C'est ton chaud Comme ça J'aime beaucoup De toute façon Je trouve que le chaud Me va mieux que le froid Pour conclure Ce que je pense De cette palette Donc la Warm De chez PYT Donc j'aime beaucoup L'harmonie des teintes Malgré le fait Qu'il y ait du phénoxyéthanal C'est vrai que ça C'est vraiment le point négatif Je trouve De cette palette J'aime beaucoup On peut faire De chouettes maquillages Je pense que pour la saison Même pour l'automne Ça va être Ça va être super J'aime bien J'aime bien le concept Qu'il y ait des fards Un petit peu plus Qu'il y ait un peu plus De quantité Pour les fards Notamment un peu highlight Et transition Parce que clairement C'est des fards Que moi j'utilise le plus Donc ça c'est cool D'en avoir un peu plus Mais non J'aime beaucoup J'aime beaucoup L'harmonie des teintes Et les fards Ça travaille bien Hormis ce petit souci De stream Et ça je pense que c'est parce Que j'ai soit mal Appliqué ma base Soit j'aurais dû poudrer Donc je referais Mais je pense que je vous les représenterais Pour faire d'autres Pour tester d'autres couleurs Le blush scent Alors pour le blush scent C'est vrai que je m'attendais A quelque chose D'un peu plus pigmenté Jusqu'à présent Scent Je trouve qu'ils mettent la barre Très très haute Là en ce moment Et je m'attendais peut-être A quelque chose D'un peu plus Ouais D'un peu plus pigmenté C'est assez discret Mais J'aime bien quand même Notamment quand je Voilà Quand je vais faire des maquillages Un peu chargés Au moins c'est C'est plus naturel Mais je pense qu'on peut se passer D'highlighter Quand on met ce blush Pour le rouge à lèvres Bah écoutez J'aime beaucoup Même si là Des 4 que j'ai scent C'est celui que j'aime le moins Et bah écoutez C'était tout pour aujourd'hui J'espère que vous allez bien Et on se dit A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye